Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Chipster Alumberco mais son fangame. Chipster Alumberco qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu créé par Scott Coulton à l'ancienne bien avant Five Nights at Freddy's sauf que là on va jouer à un fangame. Mais ce n'est pas un fangame ordinaire car Chipster Alumberco ce n'est pas un jeu d'horreur créé par Scott Coulton. Et non ce n'est pas un jeu d'horreur, bien que l'ambiance, bien que le style graphique et les personnages peuvent nous faire penser que c'est un jeu d'horreur pour ceux qui n'ont pas joué au jeu Chipster Alumberco. Et d'ailleurs ce fangame qui est une suite non officielle s'intitule Taik & Sons Alumberco et le but du jeu c'est exactement comme le précédent qui est Chipster & Sons Alumberco qui est officielle et unique, il n'y a pas de suite, mais là on va jouer à sa suite qui est non officielle. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Putain qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ok les gars c'est très bizarre, il y a eu une panne de courant, je vais aller jeter un oeil dans mon salon, il y a mon deuxième téléphone, là-bas je pourrais appeler le dépanneur mais c'est juste trop bizarre. Là au moment où j'ai commencé la vidéo il y a eu une panne. Ok je vais aller voir tout de suite ce qu'il se passe. Putain je... je suis pas bien. Ok bon, mais pourquoi c'est fermé ? Qui a fermé la clé ? Je ferme jamais la clé mes portes, je suis tout seul. Pourquoi c'est... pourquoi ils sont fermés ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce putain de délire ? Ok mon téléphone est juste là sur la table, je vais le choper, j'appelle le dépanneur. Oui allô bonjour oui, oui en fait c'est pour une panne de courant, ouais. Allô ? Allô ? Putain. Allô vous me recevez ? Allô ? Mais putain mais c'est... Qu'est-ce qui... C'est quoi ça ? C'est-à-dire quoi ? Retourne-toi. Oh putain. AAAAAAAH ! C'était vraiment bizarre ce qui s'est passé là tout à l'heure. Là le courant il est revenu. Je me suis assoupi dans le salon et je me suis retrouvé là, dans ma chambre, devant mon ordinateur avec écrit Warning, this game may not to be suitable for children. C'est pas une suite pour les enfants. Si vous avez plus de 12 ans, allez jouer à Five Nights at Freddy's. Ouais, ok, d'accord, c'est bizarre hein, c'est vraiment bizarre ce délire. Ok. Oh, c'est quoi ce délire ? Taikensons Lumber Commage. Bon bah, on dirait qu'une force naturelle veut que je joue à ce jeu. Et bon, on va y jouer hein. Prey Space. D'accord. Start Game. D'accord, donc là c'est vraiment le vrai jeu. Chipster and Sons. Donc, Chipper et Taik. Taik il existe dans l'univers de Chipper. Et justement, le jeu de Taikensons, c'est la suite non officielle avec Taik adulte. Donc en gros, là il explique un peu les événements qu'il y a eu dans le jeu officiel. D'accord. Voilà, tout se passait bien. Juste au moment où il y a sûrement eu un truc. Ok, Mike. Ok, Mike. D'accord, donc Chipper est disparu. Quoi, c'est quoi ce dessin ? Ça fait très Scott Cauten, hein, ce dessin. En vrai, ça le fait. What ? C'est quoi ça ? C'est Taik adulte et là, c'est Mike ? Ok, donc la suite, cette pseudo-suite raconte en gros que Chipper a disparu, il n'est pas revenu et il a laissé Taik prendre la relève. Du jardin. Enfin, pas du jardin, mais de l'entreprise familiale. Donc là, on ne va pas jouer Taik. On va jouer Mike. 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 Du coup, le petit dernier, si j'ai bien compris. Eh bien, mon petit Mike, le jour est venu. En gros, il nous demande de récupérer des ressources, de planter des ressources pour produire plus de quantité, de robots, de constructeurs, d'arbres aussi. Parce que notre but aussi, c'est de planter des arbres dans ce jeu. Non, il nous demande quoi. Va planter un arbre. Fais-le, clique et un petit spot. Ok, très bien. Moi, je peux le faire n'importe où. Alors, j'ai joué à Cheaper XS Number Pro, donc du coup, je connais un peu le principe de base, qui est de planter des arbres. Good job. Voilà. Et là, du coup, voilà. On peut le raser et récupérer justement des rondins de bois qui vont nous permettre de construire ces fameux cheapo-mat. Oh, ça va, il m'a l'air totalement inoffensif. Just chop that tree. Et n'oublie pas The Lumber Out of the Woods. Ah, d'accord, ok. La musique aimait bien l'ambiance, en tout cas. Franchement, je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre ou de what the fuck. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être parfait. Oh, un monstre. Donc ça, c'est comme dans justement le jeu original où nous allons devoir le détruire. Avec de l'eau. Voilà. Ça le purifie. C'est un démon. Et nous, on a en fait, ce n'est pas de l'eau normale, c'est de l'eau bénite, en fait. Ce qui fait que ça purifie automatiquement. Enfin, j'invente tout ça dans juste la partie avec l'eau bénite. Ce n'est pas de l'eau bénite. Bien que, en vrai, c'est une possibilité, parce que c'est vrai que ces monstres, c'est des démons. Donc le fait qu'on les purifie, qu'on les détruit avec de l'eau, la simple hausse, c'est assez absurde, voire grotesque. Non, c'est de l'eau bénite. Alors, on a choisi que nos crafts, c'est la partie où on pourra construire les gumbots, enfin les lumbercots. C'est quoi leur nom ? Chipomate. J'ai dit l'embarcone. Il est l'heure d'être au cerf, mais mon fils, collecte les items et construis les nouveaux Chipomate. C'est un bruit bizarre, ça, pour... Ah non, ok, ça s'est arrêté. Super, tu as accompli toutes les missions pour aujourd'hui. Press space, quand tu seras devant la maison. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Forcément... Oh, quelle rude journée ! Tu veux aller te coucher ? Plus tard, dans la nuit. Oh ! Oh, d'accord ! Ok, donc on doit remplir la barre de slip assurance, donc quand on sera assuré pour dormir sainement. Du coup, j'imagine que c'est ça. Et là, on doit être attentif. C'est ça. Ok, d'accord, ok. D'accord, c'est quoi ça ? Ok ! C'est de l'autre côté ! T'es moche, t'es très très moche. Putain, c'est quoi ça ? Ah, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Regardez. Il va simplement nous offrir une tarte de gâteau. Mais oui ! Rien que ça... Il a l'air gentil ! Bon, d'accord, ok. Très bien, il a l'air de... Il nous fixe du regard. C'est... C'est bizarre pour une personne qui se veut... Voilà. Je vais peut-être aller recharger mes batteries. Voilà. C'est de la droite, c'est de la droite. On les construit de nos propres mains. Qu'est-ce qui fait que ça foire au bout d'un moment ? Ça n'est de l'autre côté, ça n'est de l'autre côté, ça n'est de l'autre côté. Ça n'est de l'autre côté cette fois. Oh, bah lui, ça va, il a l'air gentil. Bon, d'accord, ok. Très bien. On est quoi, en 30 heures, CDI ? C'est ça ? 30, 35 heures ? J'imagine qu'on ne fait pas les études, donc... J'imagine qu'on bosse à temps plein. Et il est l'heure d'aller se coucher. Allez. Très bien. Réveille-toi ! Bien le bonjour, mon fils. Est-ce que tu es prêt pour ce deuxième round ? Je t'ai promis hier que nous allons explorer l'île maintenant. Ok, allons à la ville maintenant. C'est quoi ça ? 0-0 visiteur. Power, 1-S, glad, 12 visiteurs, power, agnagna. Oh, c'est un boss ça. Ça, ça a la gueule d'un boss. Destroy power, beautiful flower. Ne me mens pas, je sais que tu es un tueur de plantes. Je reconnais un tueur de plantes quand j'envoie un... D'accord. Ok, d'accord. Très bien. Mais on va le battre avec notre arrosoir ? Ah d'accord, c'est avec de l'eau. Oui, oui, oui. Très bien. Allez ! Voilà ! Ah, il fait la même pouce que Mario. Après son signe de victoire. Ah, voilà. Why not to say a family isn't successful. Ah, mais c'est sa mère ! Mais du coup, c'est le fils, Mike. Mais oui, c'est le fils. Free coffee to go. D'accord, encore un mini-jeu, c'est ça ? Ok, c'est bien un mini-jeu. Contrôle le robot, wait a-t-a, a, 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 d. Collect les snacks et les boissons. Très bien. Pas de problème. Un. Un. Non, c'est l'autre côté. Hop, allez. C'est sympa ces petits mini-jeux, là, c'est... Ouais, c'est sympa. En plus, il y a un vrai décor. Enfin, avec les photos. Non, j'aime bien. Et puis, c'est pas si moche que ça, c'est... C'est bien modélisé, c'est... J'aime bien. 250 points. Oh, j'ai même pas prêté attention aux points. Here we go. Nous y voilà, tu as ton coffee to go. On va repousser ici. On va repousser là. Ah. D'accord, c'est peut-être trop chaud. C'est pour ça qu'il fait ça. Qui boit comme ça ? Qui boit comme ça ? Sérieux ? Un rock farm for customers. I want to be focused sur cette mission. Ok, très bien. Ah oui, rock farm, c'est bien ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je... D'accord, il faut quoi pour la rock farm ? Un flower pot. Good rock. Mini rock. Empty. D'accord, j'imagine qu'il faut détruire les démons. Et là, normalement, oui. Parfait. Et là, on va pouvoir l'acheter. Parfait. Parfait. Ok, donc, on a le pot de fleurs. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les mini rocks. Et comment on obtient les mini rocks, les amis ? Oh, un mini rocher. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Ok, super. Je n'ai pas vraiment besoin de ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est un gros rocher. Après le mini rocher, qui sont déjà très durs à trouver. Allez, si vous... Alors, juste, petite précision. J'ai cuté plein de passages qui m'ont pris plus d'une heure à chercher l'item qu'il faut. Le gros rocher. Et d'ailleurs, le petit rocher, mais ça, c'est un autre cas. Ça m'a pris dix ans à l'avoir, les trois rochers. Mais là, le gros rocher, c'est vraiment impossible à avoir. C'est un échec total. Voilà, voilà. Faites que ça marche. Si ce n'est pas ça, je rush quitte. Si ce n'est pas ça, je rush quitte. Voilà. Merde, putain. Oh, bah, c'est mort. J'ai loupé. Non ! J'ai réussi ! À une seconde de près. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501